hop là et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live où je vais vous parler un petit peu de football manager 2024 alors parce que ça y est effectivement il est sorti le nouvel opus tant attendu qu'est ce que je peux vous dire sur football manager 2024 déjà je voulais remercier évidemment gamesplanet qui nous a donné une clé et qui me permet de vous le présenter aujourd'hui si jamais vous le précommandez également sur sur gamesplanet et ben sachez que vous bénéficierez non seulement d'une petite remise vous soutiendrez la chaîne et surtout vous aurez accès au jeu dès maintenant 15 jours avant la sortie en version bêta comme vous pouvez le voir en bas à gauche de l'écran et oui il est en version bêta mais on peut déjà y jouer et ça c'est cool et ça c'est super cool alors pour vous parler un petit peu du jeu ce qu'on va faire c'est que je vais changer la façon de faire et on va faire autrement attendez je vérifie voilà normalement si je fais ça voilà et que je fais ça et ça parfait on va pouvoir salut sereine trinque au signe et j'ai pas de flotte à côté de moi il faut que je corrige ce petit problème alors hop eh ben du coup va falloir patienter un peu de façon j'ai pas encore lancé la vod je vais le faire juste après voilà petit verre d'eau et on trinque à ta santé à plat voilà hop hop ok bon je vais du coup lancer la vod et puis on va discuter de tout ça donc je referai les remerciements parce qu'effectivement tant qu'FR autant les enregistrer c'est plus simple et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo présentation de football manager 2024 ça y est la bêta est disponible 15 jours avant la sortie du jeu en remercie énormément gamesplanet qui nous a donné une clé pour pouvoir vous le présenter vous présentez notamment les nouveautés du jeu on va pas mal discuter dans cette vidéo on va plus discuter qu'autre chose d'ailleurs parce que voilà montrer je vais montrer quelques petites choses mais ça va être surtout du blabla donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez précommander le jeu dès maintenant vous pouvez l'acheter sur gamesplanet notre partenaire vous aurez le lien en description de cette vidéo et sinon sur twitch j'ai pas configuré le bot donc voilà mais si quelqu'un passe plus tard il donnera le lien sinon vous allez sur gamesplanet et à la fin vous rajoutez je crois non je sais plus je vais pas dire de bêtises quelqu'un le fera plus tard c'est pas grave j'ai pas prévu le truc mais il ya possibilité si vous êtes sur notre discord notamment vous pouvez demander l'information vous donnera ce qu'il faut sinon sur youtube pas de pas d'ambiguïté c'est dans la description donc pas de souci pour ça donc voilà merci gamesplanet qui me permet de vous présenter effectivement 15 jours avant comme je vous disais parce que la bêta est disponible comme chaque année 15 jours avant on a accès à la bêta on pourra continuer notre partie de la bêta sur la version définitive du jeu et voilà et donc je suis en live pour présenter comme vous l'avez peut-être compris du coup ce ces nouveautés et puis voilà moi je vais expliquer s'il ya des gens sur le chat et qui me posent des questions j'y répondrai et sinon eh ben je vais dérouler moi même et pour ça j'ai pris quoi de mieux que le site officiel qui va me permettre de discuter un petit peu de toutes ces nouveautés qu'on va évidemment survoler parce qu'on pourrait y passer pas mal de temps alors déjà ce qu'il manager doit changer entièrement en 2025 le l'opu doit complètement changer d'interface il doit revoir le moteur graphique il doit revoir énormément de choses le jeu va se basculer dans une version totalement nouvelle donc voilà donc cette année faut pas s'attendre à ça néanmoins il y a quand même pas mal de changements il ya beaucoup plus de changements sur le 2024 qu'il y en a eu sur le 2023 par rapport à 2022 ils nous le vendent évidemment comme étant le meilleur opus de toute la série football manager qui je le rappelle est revenu sur le devant de la scène en 2005 après avant c'était l'entraîneur salut à toi zikino avant ça c'était l'entraîneur donc donc là on est voilà prépare à 2025 il ya une scission entre l'ancien éditeur qui était eidos interactive et du coup il ya une branche qui s'est créée qui est parti dans malie jacobson qui est très connu dans sur football manager qui a créé sport sport interactive et depuis 2005 jusqu'en 2024 donc quasiment 20 ans on aura eu une évolution football manager qui a déjà évolué graphiquement à une période je sais plus c'était en 2015 me semble-t-il mais je suis pas certain de moi parce que ça fait tellement longtemps et depuis voilà on est recyclé un peu il ya des petites améliorations salut à toi masamara mais là voilà on va passer un cap l'année prochaine néanmoins ils ont apporté quand même pas mal de petits changements cette année et notamment la toute première vous allez voir et qui m'a assez surpris alors c'est pas une révolution clairement maison optimisé le moteur de jeu et pas malin quand même c'est quand même assez c'est quand même mieux et ça me surprend puisque effectivement comme ils nous annoncent une refonte l'année prochaine pourquoi je ne sais pas donc on va pas tout lire un évidemment je vais reprendre vraiment dans les grands titres avant après qu'on bascule sur le jeu et que j'essaie de vous montrer un maximum de choses parce que vous le verrez je ne pourrai pas tout vous montrer pour des raisons très logiques donc il ya une introduction d'un nouveau rôle de joueur bon ça il y en avait eu un aussi l'année dernière ils ont amélioré la physique de balle les éclairages donc ça vous le verrez tout à l'heure aussi on a plus de possibilités offensives au niveau des tactiques et c'est vrai que pour avoir vu des vidéos et des retours là dessus c'est quand même pas mal il ya en match beaucoup plus de choses qui se passent au niveau des instructions c'est beaucoup 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 moins rigide clairement donc voilà on va pas repasser sur tout un évidemment il ya d'autres vidéos qui sont rentrés bien plus dans le détail et puis j'ai pas envie de vous endormir non plus mais voilà il ya des rôles qui ont été revus retouchés il ya voilà le nouveau rôle c'est l'arrière latéral inversé donc le principe de l'arrière latéral inversé c'est qu'à partir du moment où en fait un de vos défenseurs central qui n'a qui a un rôle plutôt de soutien va monter en soutien pendant les attaques et ben le latéral inversé va en fait se repositionner et venir en soutien en défenseur central il monte des vidéos franchement ça marche plutôt bien alors après voilà faut voir mais franchement franchement propre c'est plutôt cool idem avec un libéraux un libéraux maintenant on ouvre un vrai rôle alors qu'avant c'était très compliqué et sinon on le verra tout à l'heure en match vous verrez les déplacements pour ceux qui connaissent un peu le jeu sont beaucoup beaucoup moins rigides c'est beaucoup plus fluide alors c'est pas non plus parfait mais quand même voilà une circulation de balle plus authentique la balle a une vraie physique aussi ouais la théorie des modifications entre les jeux qui sortent tous les ans c'est clair c'est voilà c'est pas ne plus se souvenir de tous les détails ils ont également ça on ira le voir aussi revu ajouter la possibilité d'engager des préparateurs de coups de pied arrêtés parce qu'en fait ils ont complètement revu la fenêtre de création des coups de pied arrêtés qui était juste imbuvable un enfer et qui était décourageante au ça depuis des années ils ont totalement revu on y rentrera tout à l'heure donc du coup si vous ne voulez pas vous en occuper ou même si vous vous en occupez d'ailleurs vous pourrez vous devrez maintenant recruter un préparateur de coups de pied arrêtés qui va faire en sorte que parce que vous allez voir vous avez pu recréer plusieurs combinaisons choisir des fréquences de combinaison entre les unes et les autres ça c'est cool et le préparateur va faire que vos joueurs vont mieux l'apprendre ou pas parce qu'au début c'est pareil maintenant il y a un avant vous le faisiez vous saviez pas trop là maintenant ça va vraiment vous montrer une barre de progression du travail à l'entraînement et du fait qu'au bout d'un moment ils commencent à maîtriser cette tactique et qu'ils vont l'appliquer beaucoup plus facilement en match et qu'elle va payer donc voilà on verra ça un peu plus dans le détail il y a eu également des petits changements au niveau des transferts alors au niveau des transferts on va être sur effectivement alors on nous promet et ça pour moi c'est un gros changement qui va être très 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 difficile à voir voir sans y avoir joué énormément longtemps que les entraîneurs il y a seront beaucoup plus intelligents dans le recrutement c'est à dire qu'à l'époque il faisait beaucoup enfin pendant tout le temps il venait vous acheter des joueurs et en fait les joueurs il les faisait pas jouer clairement leur but c'était de dire bah lui c'est il est trop fort on le prend lui on le prend on le prend et en fait les joueurs des fois il les recruter vous alliez voir six mois après alors que chez vous c'était des titulaires indiscutables ils étaient en train de monter en puissance ils dormaient dans un coin l'IA acheté parce que le joueur était bon basta maintenant on nous vend que les entraîneurs qui vont les entraîneurs il y a viendront recruter vraiment s'ils ont un besoin dans leur construction d'effectifs et et du coup voilà et également on nous promet aussi que les entraîneurs il y a ont un vrai choix tactique maintenant contrairement à avant et du coup ils vont pas venir recruter un joueur qui ne rentre pas dans ce cadre là encore une fois c'est quelque chose que je peux pas vous montrer on est d'accord faut y avoir joué et pas deux heures clairement c'est bien pour ça que c'est très difficile de présenter une vidéo de football manager à mon sens en tout cas donc voilà pareil normalement les équipes ya feront à enfin avant les équipes ya n'appeler jamais des jeunes espoirs en équipe première alors qu'en vrai selon les matchs si vous êtes notamment dans la phase match que vous dominez vous gagnez etc vous avez tendance à vouloir donner un peu de chance aux autres qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu lia ne le faisait jamais on nous promet maintenant qu'ils le feront qui titulariseront des jeunes espoirs pour les matchs secondaires pour les matchs de coupe et donc pareil l'avantage de ça c'est quand vous retrouvez très jeune espoir il aura ou un espoir il aura potentiellement joué avec son club il sera passé des choses alors que des fois vous prenez des espoirs qui pendant deux ans n'avaient pas joué en équipe première alors que mais vraiment pas un seul match quoi alors que logiquement ils auraient dû essayer de d'avancer un peu plus quoi ailleurs qu'en équipe 2 je veux dire parce qu'en général ils sont en équipe 2 et basta quoi pareil on promet également plus d'ajustement au niveau du développement des joueurs c'est à dire qu'avant les joueurs avaient aussi un un niveau actuel et un niveau un potentiel une fois qu'ils avaient atteint ce potentiel et ben voilà c'était enfin s'ils avaient un haut potentiel déjà on savait qu'ils allaient l'atteindre à un moment et puis s'il suffisait de les faire jouer évidemment c'était pas magique là on nous promet qu'il ya des joueurs qui devraient exploser beaucoup plus vite et d'autres beaucoup plus tard aussi ça permettrait à des joueurs c'est arrivé en vrai plusieurs joueurs effectivement d'exploser très tard vers 28 ans 27 ans 29 ans même dans certains cas ce qui est très rare très tard aussi dans le football voilà on nous promet que ça aussi ça pourrait arriver ce qui apporterait voilà c'est ce que je dis c'est pas des changements révolutionnaires mais ça apporte de la profondeur au jeu en fait c'est beaucoup de changements le 24 apporte beaucoup de changements de profondeur au jeu on verra le 25 une révolution ben j'espère que je serai là pour vous en parler dans un an et voir ce qu'il en est on nous promet aussi pas mal de changements au niveau des finances c'est à dire que on pourrait maintenant en fait étant négatif et non plus être bloqué à zéro c'est à dire qu'avant quand vous pouviez pas si vous deviez dépasser zéro en budget on vous disait pas non vous pouvez pas recruter vous manque tant vendez des joueurs si vous l'avez pas fait bah tant pis ou alors vous pouvez demander exceptionnellement au conseil d'administration mais c'était rare qu'ils acceptent là maintenant on nous promet de pouvoir avoir des budgets négatifs donc là mais par contre les budgets négatifs il faudra qu'avant la fin de la période des transferts vous ayez fait ce qu'il faut pour rééquilibrer les comptes sinon le conseil d'administration à un moment vous bloque la main et vous dit ok maintenant c'est nous on gère on purge l'effectif pour récupérer de l'argent et c'est eux qui gèrent et vous n'avez plus la main donc ça j'espère que ce sera le cas aussi parce que c'est assez cool je trouve par rapport à avant vous êtes bloqué à zéro non il y a des clubs qui sont négatifs et des fois on peut être négatif temporairement si vous êtes à moins de cinq millions mais que vous avez prévu de vendre un joueur six sept millions et que la discussion est en cours avant vous disiez bah non vous le vendez pas et des fois vous reportiez le transfert d'une semaine et le club en face refusé et donc du coup vous perdiez le transfert là on nous promet de pouvoir être en négatif et à condition de rééquilibrer les comptes donc si cinq jours après vous le faites vous n'aurez même pas de message du conseil d'administration pour vous dire hé oh attention il faut rééquilibrer les comptes bon ça pareil il faut voir après pas mal de changement des règles au niveau du fair play financier on nous promet aussi nouvelle source de revenus dynamique c'est à dire que du coup maintenant les championnats et les réputations des championnats évoluent en fonction par exemple si votre demain avec un club français vous gagnez la ligue des champions et bah le championnat de france va augmenter en en classement tout comme bah quand vous commencez à avoir des clubs comme le psg etc qui sont rachetés et qui ont qui injectent beaucoup d'argent mais beaucoup de joueurs ça fait monter la réputation forcément d'un championnat et on nous promet que plus les championnats vont évoluer plus les droits vont bouger aussi comme on voit les droits tv ne sont pas fixes ils bougent chaque année ils descendent rarement en prix mais bon en tout cas ils évoluent donc ça aussi on nous promet des changements à ce niveau là pareil encore une fois des changements je vais avoir beaucoup de difficultés à vous montrer voire même impossible et on nous dit que du coup ce sera le marché des transferts le plus intelligent à ce jour alors j'ai peut-être apté deux trois trucs un dans dans tout ça mais bon globalement ça vous présente également on reste dans les transferts l'année dernière notamment depuis déjà deux ans mais l'année dernière encore plus c'était extrêmement difficile de vendre des joueurs extrêmement difficile et surtout c'était qu'est ce que c'était difficile de les vendre à leur vraie valeur et ben là aussi il ya du changement déjà la valeur des joueurs va évoluer toute la saison vers si un joueur qui est extrêmement bon qui vaut cher ne joue pas sa valeur va diminuer et dans le contraire un joueur qui n'a qui à la base n'est pas excellent mais qui va vous faire une bonne saison alors qu'il est pas forcément excellent alors il va pas non plus monter de 20 millions d'euros sur le coup mais sa valeur va monter et ça c'est cool par contre ça c'est un ajout très intéressant j'espère que c'est bien fait mais l'ajout est extrêmement intéressant et pareil pour les ventes des joueurs on nous promet que maintenant les clubs vous proposeront également la juste valeur et pas toujours parce que vous quand vous l'achetez un joueur un et que vous dites moi je veux celui là il vous dit ah ben non sa valeur c'est ça ouais tu me donnes 15 millions plus par contre quand vous voulez vendre un joueur et que les clubs vous l'achète lui vous dit non bah moi je n'achète pas ce prix là je l'achète 15 millions de moins ou 10 millions de moins ou 5 millions de moins et si vous demandez le prix exact ils s'en vont et après votre joueur fait la gueule bah oui vous m'avez pas vendu c'était une horreur et ça tous les joueurs le disait normalement maintenant ça devrait être réglé et si jamais on galère à vendre un joueur on a la possibilité de faire appel à un intermédiaire alors je vous montre un petit peu plus la fenêtre voilà on la voit vite fait est ce que je peux l'ouvrir en grand tac 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 voilà qui va permettre d'avoir des agents qui vont prendre un pourcentage qui vont vous dire à peu près combien ils pensent le vendre et vous allez pouvoir leur donner et eux vont se charger du transfert pour vous normalement ça devrait pouvoir faciliter énormément les transferts évidemment j'ai pas eu l'occasion de le faire mais pour vous dire que normalement ça devrait être un bon plus voilà c'est ça bon après si vous vous explique pas mal de choses dans lesquelles je vais pas rentrer dans les détails à suite de ça qu'est ce que je peux vous dire d'autre ouais alors ça transfert room je n'en parle pas parce qu'en fait les c'était une option qui existait déjà mais qui a été tout simplement renommée alors je pense qu'ils vont l'améliorer parce que transfert room c'est quelque chose qui existe irl c'est vraiment un partenaire qui existe le site existe utilisé par des clubs et des clubs qui ont fait ces dernières années des transferts via ce site ils veulent intégrer ça mais là c'est juste qu'ils ont pris la fenêtre on peut proposer aux autres clubs et on voit s'ils sont intéressés ou pas ça s'appelait déjà s'appelait proposer un club avant maintenant ils ont appelé ça transfert room c'est tout nous promettent que pour le 2025 ça va tout changer mais pour le 2014 ils ont juste renommé donc on va pas rentrer dans les détails voilà en très 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 gros on a également la possibilité maintenant d'ajouter des objectifs aux joueurs quand un joueur alors ça aussi on nous promet que maintenant les joueurs ne sont plus mécontents sans arrêt pour un rien ça j'attends de voir mais sur le papier pardon c'est ce qu'on nous promet et maintenant quand vous négocierez un contrat avec un joueur ou qui sera mécontent ou que voilà pourrait définir des objectifs c'est à dire bah si tu veux tu veux un nouveau contrat ok et ben fait si tu fais au moins cinq passes décisives ou 10 ou 15 dans la saison et ben on pourra discuter d'un nouveau contrat et le joueur peut accepter en général ça remonte beaucoup leur morale aussi on est plus sur l'individuel voilà ça c'est le but c'est d'améliorer les le moral individuel des joueurs donc l'ajout est intéressant pareil c'est un joueur comme il dit voilà parmi six blesse il comprendra aussi qu'il ne peut pas réaliser son truc il ne vous en voudra pas ce qui n'était pas le cas avant le problème c'est que mon manager a énormément de choses énormément de choses qui rentrent en conflit les unes avec les autres parce qu'il ya beaucoup c'est un jeu très riche et en contrepartie bah il ya des choses des fois qui sont pas logique donc je pense que là ils ont essayé d'améliorer ça ce qui est une bonne chose encore une fois c'est pas mineurs c'est pas majeur mais c'est une bonne chose voilà d'autres petites choses un peu moins importantes et après ça voilà je vais vous en parler directement en jeu parce que on a assez fait de blabla comme ça hop donc on va faire ça et on va basculer dans le jeu comme ça je vais pouvoir maintenant vous montrer un peu plus concrètement ce qu'il en est alors ce que je vais faire c'est que je vais basculer en plein écran parce que oui voilà parce que je crois je vérifie ouais il y avait une bande bleu une bande noire en bas donc là au moins elle n'y est plus ou donc ce que je voulais vous montrer avant de changer ma partie actuelle bon ben quand vous lancez le mode démarrer débuté de mode partie vous pouvez prendre une carrière le mode classique créer un club ça aussi si vous voulez complètement créer votre club et l'intégrer dans une division c'est possible créer une partie en ligne ça c'est totalement possible aussi ça c'est voilà c'est en mode vous créez votre équipe en prenant les joueurs que vous voulez et vous vous affrontez clairement et le face à face je ne sais pas honnêtement je sais même pas ce que c'est bon pas très pas très très important je vais pas je vais simuler mais c'est juste pour pouvoir vous montrer une nouvelle partie alors la fenêtre n'a pas changé en revanche ça c'est totalement nouveau pareil c'est pas un ajout majeur mais franchement c'est super cool le mode classique du jeu c'est ça c'est à dire que le jeu sort en novembre il prend en compte les effectifs c'est à dire que si le club a recruté quand vous démarrez une partie vous démarrez en juillet toujours d'un club commencer pendant l'été imaginons que irl saint-etienne a signé un joueur le 30 août à la fin du mercato qui se finit le 31 août et bien quand vous commencez une partie même si votre partie démarre en juillet ils considèrent que irl ils ont fait ce mercato là donc le mercato en fait vous commencez une partie avec un le mercato irl que déjà fait et vous pouvez en plus faire le vôtre ce qui veut dire aussi que les joueurs qui ont été vendus ne sont plus là alors que vous revenez en arrière je sais pas si vous voyez ce que je veux dire voilà c'est bien épique et là les effectifs mi-ajours seront utilisés au début de chaque nouvelle partie même si les transferts en question n'avaient pas encore eu lieu en réalité et maintenant vous avez la possibilité de faire la réalité c'est à dire quand vous commencez une partie au mois de juillet si jamais un joueur devait arriver le 30 août et bien dans votre partie il arrivera le 30 août alors il n'empêche que le mercato encore une fois on part sur le principe d'un mercato qui est déjà fait c'est comme la première chose sauf qu'à la différence que votre joueur vous l'aurez vraiment que le 30 août il n'empêche que vous êtes toujours dans le passé par rapport à la réalité coucouz moi alors faire un tuto sur football manager je pense que c'est impossible franchement c'est je pense que la la fenêtre est beaucoup trop grande de enfin je sais pas combien de vidéos il faudrait pour faire du tuto et j'ai pas la prétention alors surtout tactiquement je ne suis pas bon voilà pour le reste les fenêtres du jeu je les connais à peu près je pense pas faire un tuto alors une série c'est pareil c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et que j'aimerais faire mais ça prend du temps le gros problème enfin il ya double problème déjà une série prend du temps énormément sur photo manager après il ya la possibilité de ne pas tout montrer c'est à dire que tu fais des épisodes et entre temps tu montres ce qui s'est passé si je devais faire une série c'est ce que je ferais l'autre problème c'est que je pense là par contre c'est personnel ça se trouve je me trompe mais je pense que ce ne serait pas assez suivi sur les jeux du signe en tout cas parce qu'on n'a pas un public très sport très football non plus j'aimerais bien le faire mais je pense qu'au bout d'un moment si j'ai pas quelques retours je me lasserai de montrer ça en fait et je comprends que les gens ne puissent pas suivre et que si ça t'intéresse pas ça ne t'intéresse pas sinon sur le papier voilà c'est quelque chose que j'aimerais bien proposer mais voilà et de toute façon si jamais un jour je le fais ce sera pour les j'avancerai moi entre temps parce que ça aussi c'est frustrant de ne pas pouvoir avancer une partie tourner des épisodes je suis incapable de faire ça voilà pour répondre un peu sur sur ça et je termine donc sur la dernière option que je trouve bien moi qui me plaît et que d'ailleurs j'ai utilisé pour ma partie c'est votre réalité vous arrivez avec le budget du club et l'effectif tel qu'il était à la fin de la saison donc comme vous arrivez en juillet c'est comme si vraiment ben l'entraîneur était parti à la fin de la saison de l'année dernière moi j'arrive et j'ai l'effectif de saint etienne début juillet donc les joueurs vendus ne le sont pas les joueurs achetés ne le sont pas et voilà j'aime bien et en plus de ça non seulement c'est j'aime bien et pour le coup saint etienne a énormément dégraissé son son effectif en le peu de bons joueurs qu'on a avant j'exagère c'est méchant de dire ça mais on avait vraiment des très bons joueurs quelques très bons joueurs ils ont tous été vendus bon bah ça c'est normal c'est la loi du football moi j'avais envie quand même de jouer avec eux et puis en plus de ça j'ai envie de construire mon effectif en gardant celui de l'année dernière avec les bons et les mauvais côtés parce que vous gardez aussi les joueurs que le club est arrivé à vendre et des fois parfois bien mais c'est un choix voilà après effectivement quand vous avez fait ça que vous faites la configuration avancée vous arrivez sur le menu classique où vous pouvez sélectionner vos championnats etc voilà on va pas aller plus loin là dedans et je vais charger immédiatement ma partie oui une série c'est long je te très très long et puis pour toutes les raisons que je viens d'évoquer bah voilà c'est pour ça que je ne l'ai pas fait enfin en tout cas à ce jour je dis pas que ça ne changera pas mais il faut voir donc ça va être un peu plus dur de vous montrer les nouveautés comme je le disais salut le signe c'est pour ça que je vous ai fait un talking de un bon quart d'heure je pense pour vous parler des nouveautés parce que voilà en jeu c'est très très difficile à percevoir typiquement voilà la fenêtre d'effectifs bah elle est pareil la fenêtre d'un joueur bah c'est pareil il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé voilà on peut toujours faire ses compositions d'équipe pour ce que je faisais moi sur excel avant c'est à dire que je classais les joueurs par ordre de niveau enfin disons j'utiliserais lui en premier lui en deuxième en troisième et ça vous ça me permettait de voir où est ce qu'il me manquait des joueurs bon bah là je le fais directement dans leur fenêtre mais ça ça a été déjà l'année dernière donc on peut pas dire que ce soit quelque chose de nouveau au niveau de la cohésion dynamique du groupe au niveau des menus voyez on va pas voir de gros changements en fait je clique un peu partout alors sauf au niveau des tactiques par contre là au niveau des tactiques autant là il n'y a pas grand chose de nouveau autant sur les coups de pierre été ça c'est entièrement nouveau oui oui non mais ton troll enfin moi je le prends totalement justifié un zikino c'est c'est ça les jeux de foot en général s'il n'y a pas enfin les fifa c'est pareil les pés c'est pareil tous les jeux de foot ont toujours été ça c'est qu'est ce qu'ils ont ajouté cette année des fois c'est intéressant des fois ça l'est moins des fois ils ont des années où il se fout le moins mais par contre ils vous vendent pas les mises à jour ils vous vendent toujours un jeu plein pot quoi donc c'est quand même intéressant quand il ya des nouveautés ouais bah ouais on se retrouve dans un jeu voilà d'ailleurs pour ceux qui s'en inquiète s'il y en a qui dit mais attends elle est où la musique du jeu il n'y a pas de musique dans ce jeu c'est pour ça que vous n'aurez pas de musique vous n'avez que ma voix et un long silence je vais pas vous mettre de la musique à côté parce que bon c'est un coup à se faire strike et j'ai pas prévu le coup mais voilà donc vous êtes seul avec vous même un on va dire ça comme ça rien n'empêche de se mettre de la musique perso bien sûr mais bon après je l'ai un peu regardé mais je l'ai pas énormément regardé donc on peut le découvrir ensemble au final si ce n'est que là vous pouvez changer entre les corners les coups francs à distance excentré éloigné à distance de tir c'est à dire que c'est ceux qui sont directs en général les touches s'ils sont dans les 30 premiers mètres au milieu du terrain les 30 derniers mètres et là vous avez toute la différence et vous avez la possibilité d'effectivement de de régler de mettre des lettres en fait au niveau des parce qu'avant le problème c'est que vous mettiez un joueur là imaginons que vous mettiez un grand vous vouliez voir un grand joueur au premier poteau vous tirez vos ballons au premier poteau parce que vous avez envie de vous mettez un autre joueur qui gênait le gardien et vous avez espoir que votre joueur marque une tête parce qu'il est grand à partir du moment où vous changiez ce joueur et ben le joueur c'était un grand là vous avez mis un plus petit ou autre et ben il prenait sa place et il faisait la même chose donc à partir du moment où le joueur est grand ça marche monéptis n'a aucun intérêt et la différence c'est que maintenant vous vous mettez vous affecter selon le besoin que vous avez vous affecter des lettres et en fait après dans ces lettres là vous allez pouvoir dire alors attendez parce que par contre je ne sais pas exactement le menu je découvre donc le c1 il reste devant le c2 ok donc ça c'est plus pour les joueurs qui sont hors de la surface ok donc c1 et c2 et à quel donc on peut on peut aussi changer leur place ça ok et à quel moment on dit si je suis demandé à l'adjoint de choisir juste pour voir oui c'est un menu que je ne maîtrise pas encore celui là je ne suis pas rentré dedans parce que normalement à partir de l'a aperçu avec le 11 au départ oui bah c'est ça je pense qu'en fait vous pouvez effectivement là on voit on le voit mieux un peu avec avec les joueurs qui ont été mis ça affecté automatiquement les joueurs à un à une des sections et normalement vous pouvez dire bah si celui là n'est pas disponible de joueurs tu prends celui là dans la liste et c'est alors on va je lis ce que moi m'a dit donc de ce que j'ai entendu par éclatation fm 24 est bien est vraiment bien les améliorations sont vraiment intéressantes si tu aimes passer du temps à configurer les coups de pied arrêtés après je ne suis pas spécialiste de ce type de jeu donc c'est juste qu'on m'a dit oui 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 je pense qu'il ya vraiment un ajout intéressant je voulais prendre le temps effectivement de regarder un peu ce menu là mais je n'ai pas trop trop eu le temps et surtout ce que je vois là typiquement ce que je comprends pas encore c'est au niveau de ces lettres parce que j'avais vu effectivement qu'on peut maintenant définir en plus on peut prendre un joueur le mettre dans un autre endroit etc mais c'est plus à quel niveau on choisit classer les joueurs créatifs ok c'est plus ça en fait que j'attendais de voir meilleur créateur classé premier ok ah oui si c'est ça voilà vous pouvez pas choisir exactement quel poste il va être mais par contre là on voit que c'est des joueurs par exemple danger dans les airs donc le plus dangereux dans les airs est classé premier donc là on va avoir besoin de joueurs pour ces quatre rôles là c'est les plus grands donc à partir de là hop vous allez pouvoir dire bah je prends lui 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 et après si jamais ils n'y sont pas fixé priorité attendez j'essaie de comprendre ah ben voilà si c'est ça pour chaque voilà c'est sûr ça que vous allez sur les joueurs vous les classer déjà par ordre que vous les voulez et ensuite par exemple michael nadé vous lui dites ok toi je veux plutôt que tu sois oui ben un danger dans les airs ouais ben non je vois pas alors je vois pas du tout à quel moment on pouvait dire toi je veux que tu attaques au premier poteau ça clairement je vois pas mais c'est un menu qui est totalement nouveau j'avoue là je ne vois pas je trouve que ça c'est pas clair alors il y en a peut-être qui a ok tony brianson danger dans les airs ok attaquer au premier poteau ok si je m'attaquer au second c'est toujours le même joueur en fait je n'arrive juste pas à comprendre comment on a défini qui a inquiet à deux mais je pense qu'en fait c'est tout bête c'est si je vais là dedans ouais bah c'est ça en fait c'est celui qui c'est vraiment dans l'ordre le le plus dangereux dans les airs un c'est lui le plus dangereux dans les airs 2 c'est lui parce que là je parle vraiment de ceux qui sont sur la feuille de match en fait les autres sont remplaçants donc le premier qui sur la feuille de match que j'ai sélectionné c'est lui donc hop il devient un donc il ira là le deuxième c'est lui il est à deux il ira là et après je peux dire bah non à deux je veux plutôt qu'il fasse un autre rôle etc ok d'accord c'est bon j'ai encore une fois j'étais pas allé dans ce menu mais ça c'est un gros changement pour le coup et je pense qu'il est bien mais il faut un peu le faut un peu le travailler le reste après effectivement bon on n'a pas de gros 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 changement à ce niveau là au niveau du staff non plus au niveau des entraînements non plus au niveau du centre médical non plus au niveau du calendrier non plus au niveau de la compétition non plus au niveau du recrutement moi j'en ai pas vu parce que même si on peut faire des choses différemment comme je vous dis avec les intermédiaires et tout je ne crois pas qu'on puisse soit par ici c'est pas cet endroit là c'est directement sur la fiche du joueur pour moi en tout cas le centre des transferts toujours pareil les infrastructures du club voilà pareil ça n'a pas changé la vision du club n'a pas changé c'était une nouveauté un peu de l'année dernière en même temps donc ça on va pas leur demander de le changer tous les ans les finances et le centre d'apprentissage on est vraiment sur voyez un jeu très très proche identique presque à l'année dernière c'est pour ça que c'est difficile de vous le montrer parce qu'en fait les changements à part à part dans un match c'est ce qu'on va aller faire je vais avancer un petit peu la réunion de recrutement on va la passer je verrai ça plus tard oui parce que j'étais en train de commencer à recruter mon staff par contre donc je suis allé voir pour lui définir ses rôles tom masson un quatre étoiles intéressant ici et moins bon ici là il est bien est ce que je peux prendre quelqu'un d'autre non bon au pire je vais laisser comme ça c'est déjà pas mal par auteur coup de pierre été ouais le préparateur coup de pierre été oui que j'ai moi il est pas terrible donc je pense qu'ils vont mettre beaucoup de temps d'ailleurs je vais y retourner parce que je voulais voir ça voyez les combinaisons voilà l'équipe a une connaissance limitée de cette combinaison sur coup de pierre été là j'en ai mis une un peu par défaut il faudra que je vois et après on peut modifier la fréquence entre la combinaison 1 2 3 4 etc donc je pense que c'est quand même assez assez puissant comme outil ça va faire du bien pour pour ça ouais tom masson et bétonner la défense bonsoir squash j'aimerais bien j'aimerais bien bien sur le papier c'est c'est pas mal mais 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 bon voilà bon ça c'est fait je vais vous montrer un peu plus le niveau du match du coup pour voir pour voir un peu plus qu'il en est or là on est dans les matchs amicaux non mais toi c'est bon merci alors hop équipe 2 qu'est ce que j'ai là dedans lui c'est assez loin d'être prêt ouais mais c'est pas très grave alors voyons voir donc j'ai qu'est faim on est où on dit qu'ils font pas mon conduit moi fait ok donc ça c'est pas mal qu'est ce que j'ai là tout de suite ok bon j'ai je fais mon effectif bon c'est des matchs amicaux alors c'est quand même intéressant mais mais bon on va pas trop se prendre la tête non plus donc là comme d'habitude on voit les réactions notables ah là on a un tout petit peu de son je sais pas s'il est configuré oui apparemment on entend le son nickel bon on va pas mettre de consigne comme d'habitude on peut leur faire un petit discours on va pas faire grand chose alors vous me direz si le son est trop fort là aussi vite fait ils ont vu un petit peu la présentation avec la caméra qui bouge sur le terrain mais vous allez voir surtout moi c'est vrai je jouais en 2d je jouais avec mes petits ronds je jouais pas en 3d je jouais avec la vue à l'ancienne parce que la 3d j'avais du mal et on va pouvoir observer que quand même le moteur est beaucoup moins rigide dans les mouvements dans les les actions aussi ça joue quand même un peu plus au football qu'avant c'était vraiment rigide on voit beaucoup plus de passes en retrait on voit beaucoup notamment dans la surface de réparation adverse on voit pas mal pour un peu plus de choses quand même intéressante même les mouvements de ballon les passes etc c'est quand même assez c'est quand même plutôt pas mal ok jusqu'ici c'est bon les déplacements sont plus logiques un des joueurs aussi ça c'était vraiment pourri ça aussi voilà le genre de changement de trajectoire non alors on peut simuler totalement 90 minutes de match oui on peut totalement simuler 90 minutes de match je vais enlever les sons parce que moi ils me pètent les oreilles clairement mais non je l'ai déjà fait une fois pour m'amuser il y a longtemps ça n'a aucun intérêt parce que ça ne ressemble pas à un match de foot c'est pas fait pour non non on peut totalement configurer les temps forts voilà on peut avoir match complet long résumé mini résumé moment clé et que les commentaires si vous mettez que les commentaires vous voyez même plus l'interface graphique vous avez en bas que les commentaires qui apparaissent et après vous pouvez régler la vitesse la vitesse du match etc voilà si vous mettez commentaire seul vous n'avez que la bande en bas qui apparaît par exemple pour le moment il ne se passe pas grand chose alors oui je sais que les sons apportaient un peu d'ambiance mais mais bon c'est vite fait quand même alors c'est dommage parce que j'avais commencé une partie que j'ai arrêtée on prend un but classique j'ai commencé une partie enfin j'ai commencé une partie que j'ai arrêtée parce que je l'avais mal réglée etc et dedans ma tactique fonctionnait plutôt pas mal j'avais fait 3 matchs amicaux j'avais gagné les 3 là c'est plutôt l'inverse je suis plutôt en train de ça ne fonctionne pas trop mais bon après voilà je suis vraiment au tout début j'ai fait un seul match j'ai pas construit encore mon effectif mais clairement pour le moment ma tactique ne fonctionne pas à moins ce que mais on va avoir beaucoup plus de passes quand même qui sont beaucoup plus réalistes encore une fois surpris puisqu'ils ont annoncé qu'ils allaient refaire le moteur également donc je ne sais pas pourquoi ils ont fait ces changements là pourquoi ils ont affecté du temps est-ce qu'ils avaient envie de rendre une dernière copie vraiment en se disant voilà si jamais le nouveau ne plaît pas l'année prochaine les gens s'amuseront toujours au moins sur l'ancien qui est à ce qu'on a pu faire de mieux je ne sais pas honnêtement je n'ai pas la réponse alors pour moi pour moi pour te répondre moi officiellement non cela dit moi je trouve que c'est quand même très compliqué de mettre en place des tactiques quand tu ne t'y connais pas et mon gros défaut c'est que tactiquement je ne suis vraiment pas fort et du coup je ne sais pas trop quoi faire en fait et il faut arriver à analyser parce que non seulement déjà mettre en place une tactique franchement la tactique que j'ai tu vois elle ne marche pas du tout je ne sais pas pourquoi et c'est ça le problème je ne suis pas capable d'analyser ce qui ne va pas en fait c'est je je ne sais pas quoi faire pour changer ça alors que je connais des gens qui en regardant direct vont dire bah oui c'est normal tu vois lui il fait ça ça ne va pas et puis dans tes rôles il y a des rôles qui rentrent en conflit moi j'ai toujours téléchargé des tactiques toutes faites préparées par des gens je modifie 2-3 trucs éventuellement mais sans plus là je ne suis pas censé prendre l'eau comme ça quoi enfin l'équipe d'en face là c'est un club vraiment à la con quoi j'ai carrément le niveau voilà mes défenseurs ne défendent même pas voilà typiquement typiquement là ça enfin voilà ma partie ça ne va pas du tout pour le moment les joueurs ils sont niveau cata là les notes c'est une catastrophe mais je ne sais pas pourquoi honnêtement je n'ai aucune explication je ne sais pas c'est ça mon gros défaut après il y a des trucs que je comprends bon là je suis un peu en mode je m'en fous donc je ne me prends pas la tête c'est aussi pour ça que je ne fais pas de série parce que je trouve que je n'ai pas la légitimité de faire une série sur ce jeu alors que techniquement peut-être tactiquement je ne m'y connais pas voilà on voit que j'avais demandé une attaque au premier poteau sur les coups de pierre et ils le font mais derrière bon clairement clairement ça ne va pas alors je ne sais pas pourquoi alors que l'autre partie d'avant j'avais pris à peu près la même tactique je vais peut-être changer un autre coup ou deux que je n'ai pas rechangé cette fois-ci je n'ai effectivement pas certains joueurs qui ne sont pas au même poste mais bon ça se passait super bien là il ne se passe rien mes joueurs ne font rien les passes ne sont pas il n'y a pas que la tactique mais c'est quand même important sans une bonne tactique tu n'es pas il faudrait que je me paye une formation tactique FM auprès d'un joueur je ne sais pas je ne sais pas clairement je ne sais pas oui ça c'est totalement vrai effectivement il ne faut pas changer la tactique trop souvent sinon sinon effectivement ça ne le fait pas ça c'est sûr et certain mais il n'empêche que bon là je n'ai pas forcément changé grand chose on est encore en début de partie mais c'est juste que peut-être ma tactique ne va pas n'est pas adaptée à mes joueurs ça il faudra que je le fasse à tête vraiment reposée et que je creuse un petit peu parce que pour le moment là j'ai beaucoup de mal analysé ce qui se passe et encore moins en live clairement là c'était plus vraiment pour avoir une vidéo qui montre un petit peu le moteur de match après oui moi je m'amuse beaucoup plus dans l'aspect gestion du jeu que le reste c'est vraiment là où je m'éclate ils sont tous nuls je ne sais pas il faut que je change tout le monde ils sont déjà fatigués et alors en plus il n'y en a pas un qui a une bonne note alors donc lui on va mettre lui à la place l'aubry on va le mettre là cafaro on va mettre chambo et ça me pareil alors on va plutôt faire ça tac tac non voilà c'est ça que je voulais faire bon après je sais que les matchs amicaux il ne faut pas trop en tenir compte mais quand même ça permet de faire ressortir un truc on prend des buts et on ne marque pas donc si tu arrives en championnat comme ça c'est quand même embêtant je pense et ça m'embête parce que du coup je ne peux pas trop vous montrer de bon quand même un but je ne peux pas trop vous montrer ça aussi c'est de pouvoir montrer qu'effectivement j'ai vu quelques vidéos et autres effectivement on voit qu'il y a quand même de meilleurs échanges entre les joueurs que ça fonce plus au but tête baissée alors que quand ça peut faire une passe pour assurer un but ce genre de choses mais ça c'est pareil je ne peux pas le provoquer il faut que il faut que ça se joue pour qu'on puisse un peu plus s'en rendre compte ouais but effectivement but mais bon il y en a trois de l'autre côté donc c'est un peu embêtant typiquement on a la défenseur centrale qui est sortie sur le joueur une deuxième fois par contre ça crée un trou potentiel qui a normalement été comblé donc ça aussi il y a des meilleurs glissements entre les postes enfin là sauf que là on fait acte de on ne défend pas on fait style on défend si si ça peut être pertinent celui de l'entraîneur adjoint après des fois ça ne l'est pas ça dépend des fois mais ça peut être pertinent effectivement bon là je ne m'en occupe pas pour ce match là mais si si ça peut être pertinent ce que te dit l'entraîneur adjoint effectivement alors par contre des fois non clairement ça dépend ça dépend les notes de l'adjoint aussi ouais je pense savoir de qui tu parles je n'ai pas son nom je n'ai pas son nom mais je pense que enfin je n'ai plus son nom donne moi le nom parce que je vais te dire si c'est lui que je pense je fais encore d'autres changements mais bon là clairement clairement c'est la cata il faudrait que je le change complètement il faudrait que je change de tactique parce que là ça ne va pas le faire ça ne va pas le faire du tout même c'est lui c'est lui j'avais commencé à regarder des vidéos mais c'est au moment où j'ai commencé à décrocher d'FM l'année dernière du coup je n'ai pas pu mettre en pratique effectivement que cette année il faudrait que j'essaye de le faire voilà c'est un bon match pourri qui est nul à chier clairement la tactique ne va pas oui on n'est plus là ça près de se prendre des buts ridicules ah c'est Arthur Ray oui d'accord alors je le connais effectivement néanmoins il ne donne pas vraiment de conseils sur ses vidéos il fait ses parties et puis voilà il raconte un peu ce qu'il fait mais il fait quelques vidéos tutos mais tactiquement je ne suis pas sûr qu'il en fasse par contre il y a un autre youtubeur français qui lui a fait des vidéos tutos de tactiques etc là c'est quand même beaucoup plus intéressant il y en a plusieurs qui l'ont fait mais certains ne sont pas très intéressants à regarder lui c'était carrément intéressant bon ben voilà on va un peu les critiquer évidemment mais tactiquement ouais non clairement là ça ne va pas alors ça doit s'expliquer bon après non pourtant j'avais eu à peu près la même chose la dernière fois j'étais en équilibré alors peut-être qu'il faut ouais ah oui ça c'est vrai que je l'avais enlevé par contre parce que les doublements c'est un risque j'avais un petit peu réduit aussi la largeur là je crois que je n'y avais pas toucher le relancer sur les ailes non je me mettais plutôt sur les défenseurs sur les côtés parce que j'ai plutôt un jeu qui est orienté pour jouer dans les ailes en fait pour pousser les joueurs à jouer sur les ailes faire des centres bon après j'avais un autre buteur aussi bon c'est vrai qu'il y a quand même d'autres choses que j'avais lui de la tête combien il a en note de tête le tête il a 10 donc déjà il ne faut pas faire de centre il faut plutôt faire des centres où c'est déjà plutôt du centre à terre si possible ou du centré en force j'aime bien centré en force ça permet de couper la trajectoire des fois ça marche bien pareil est-ce que c'est censé être un attaquant avancé lui oui il a plutôt un rôle d'attaquant avancé il est quand même assez rapide donc ça ok le gros problème aussi c'est que je n'ai pas d'ailier gauche en fait lui je le mets en dépannage alors ici je voulais l'ailier gauche mais c'est plutôt un ailier droit lui aussi d'ailleurs enfin non lui enfin lui c'est plutôt un milieu central il manque un peu de monde aussi dans cet effectif là clairement je n'ai pas un effectif exceptionnel non plus mais bon je devrais pouvoir faire quelque chose d'un peu mieux que ça quand même mais bon voilà il n'y a pas après il faut il faut pratiquer il faut pratiquer pour pour voir et voilà il faut surtout prendre le temps et pour moi le temps je ne l'ai pas pris du tout sur ce jeu là parce qu'entre configurer les parties se lancer etc j'en suis pas encore là de toute façon je ne sauvegarderai pas et je referai cette partie là je referai cette partie enfin ce match là avec notre tactique pour voir si ça change quelque chose il faut que je prenne le temps de le faire donc voilà c'est vrai que c'est très très difficile de montrer des changements dans le jeu comme vous pouvez le voir le jeu ressemble totalement à l'autre mais les changements sont en profondeur ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien il n'y a pas de nouveauté des fois changer le visuel c'est bien mais derrière ça ne donne pas grand chose alors que là clairement on est sur un visuel qui est totalement identique avec des menus quasiment identiques mais les changements sont en profondeur et sur le long terme le premier j'ai perdu 5-1 contre mon équipe 2 mais normalement ça ne doit pas arriver ça ouais non non mais c'est sûr c'est sûr que voilà je ne peux pas me permettre là comme ça de voir le jeu mais c'est vrai que les gens qui connaissent bien direct hyper cute ils jouent bon tu me diras même si je connais le jeu ils ont dû faire plusieurs matchs avant de parce que d'une partie à l'autre surtout qu'ils ont modifié des trucs ils ont modifié certains rôles dans les tactiques et tout il y en a plusieurs qui ont du mal qui ont eu du mal un petit peu à s'y faire mais bon enfin bref mais ça bon il faudrait que je prenne je connais des gens qui s'y connaissent un peu dans Fou Manager il faudrait que je fasse un petit vocal avec eux un petit partage d'écran qui m'explique 2-3 choses et puis et puis on est parti quoi c'est peut-être quelque chose que je vais faire effectivement voilà je vais pas vous en montrer beaucoup plus parce que c'est pas du tout que ça donne pas envie ou autre mais ce qu'il faudrait c'est que j'ai avancé un peu dans le jeu éventuellement que je remontre un peu plus tard ce qu'il en est mais tant que j'ai pas avancé c'est difficile c'est pas un jeu où on va attaquer un village tout de suite ou ce genre de choses où on crée des unités on va au combat c'est vraiment un jeu qui se fait qui se fait et le début de partie c'est pas le plus fun pour moi donc effectivement le début de partie on fait beaucoup d'arrêts on va beaucoup chercher de joueurs on fait beaucoup de temps mort c'est absolument pas intéressant à regarder clairement on va dire ce qu'il y a c'est clairement pas intéressant donc voilà ça m'a permis quand même de vous montrer je m'étais dit je ferais à peu près une petite heure ça fait un peu moins mais ça fait une vidéo dans les 45-50 minutes de présentation qui sont qui est déjà pas mal si je peux prendre l'équipe que je veux clairement bon là j'ai pris mon équipe de coeur mais je peux prendre l'équipe que je veux mais par contre je peux pas prendre une équipe à avancer dans la saison je suis quand même obligé de faire le début de saison etc après par contre ce que vous pouvez faire mais bon quand vous jouez une équipe que vous avez envie de mettre en place c'est nul je peux me mettre en vacances et dire je reviens de vacances et c'est l'IA qui va gérer pour moi c'est bien mais bon après voilà vous débrouillez avec ce que vous avez bah écoute tant mieux Mazumara ça me fait plaisir sachant que pourtant je t'en ai montré mais j'ai parlé plus aux gens j'ai plus fait une vidéo pour les gens qui connaissent un peu le jeu et qui voient l'évolution j'ai pas trop parlé du jeu pour ceux qui le connaissent pas donc si jamais t'as compris le jeu et t'as vu le jeu alors que tu le connaissais pas sur ma vidéo je suis quand même surpris agréablement mais surpris parce que c'est vrai que je ne considère pas que je vais parler de Football Manager au bout de 20 ans pour quelqu'un qui ne connait pas même si c'est bien de le faire aussi mais mais si je me mets expliquer tous les menus ah bah oui il est incroyable c'est sûr c'est on fait pas enfin c'est le jeu le plus complet en termes de de gestion sportive de toute façon oui bah c'est gentil merci pour vos messages de soutien je vais essayer de faire ça et honnêtement voilà si j'arrive à avancer un petit peu dans une dernière partie je pense j'aimerais bien faire un live avant la sortie du jeu pour pouvoir dire bah voilà j'ai passé la saison donc voilà ça c'est ma tactique et pour être un peu plus concret mais il faut que voilà il faut que je me bouge un peu aussi et que je me motive à me renseigner un petit peu plus ça fait plusieurs années que je me dis que je voudrais le faire et je ne prends pas le temps de le faire bah merci Geldin bonsoir t'arrives à la fin mais mais voilà en tout cas je vais essayer ça et puis on verra bien ce que ça donne en tout cas c'est cool que vous soyez quand même passés merci aux gens d'être passés voir un petit peu le petit talking et vous montrer vraiment comment ça commence c'est vrai que je ne vous ai pas montré un début de partie classique tu mangeais des crêpes ah moi j'ai mangé des gaufres aujourd'hui écoute chacun son truc mais le plaisir est partagé oui je ne vous ai pas montré le début de partie pour ceux qui ne connaissent pas c'est vrai mais pareil un début de partie c'est le même chose vous avez les mêmes messages qui reviennent pour vous dire pour vous souhaiter la bienvenue vous demander de faire les réunions avec le staff etc c'est intéressant mais pareil ça prend du temps donc j'ai participé cette partie là aussi voilà ce que je pouvais vous en montrer pour les évolutions effectivement c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de talking au début parce que c'est impossible à montrer sinon je ne vous montrerai rien parce qu'il y en a très peu visuels donc voilà merci en tout cas d'être passé sur ce live d'avoir regardé les petites nouveautés puis j'espère pouvoir vous reproposer très bientôt une vidéo après ça de faire une série il y a peut-être moyen de faire un live de temps en temps pour voir ce que ça donne de temps en temps en temps oui c'est ce que je pensais faire si je me lance c'est ce que je ferais c'est effectivement faire ça voir quand de temps en temps il y a des matchs importants etc et que ça se passe bien montrer faire 2-3 matchs dans la soirée peut-être plus même 3-4 matchs ça dépend comment on avance ouais ouais c'est bien ça pourrait totalement être le cas parce qu'effectivement une série c'est long quoi c'est long c'est long ou alors ceux qui font des séries en général ils espacent plusieurs mois pour montrer leurs derniers résultats etc parce que sinon il faut faire que ça quoi j'y réfléchirai ça va dépendre comment j'accroche à ce topu et surtout si je m'en sors un peu mieux parce que là pour moi c'est la cata au niveau tactique en tout cas bonne soirée tout le monde merci d'avoir suivi je coupe là le live et l'enregistrement et je vous dis à bientôt sur la chaîne à plus merci